Le travail c'est la santé Le travail c'est la santé Laurent Garnier Voilà, retour sur ce plateau de la CARSAT Service en ligne à la CARSAT exactement Comment trouver l'information au travers de tous les sites Voilà ce que l'on vous propose dans cette deuxième partie d'émission Avec à mes côtés toujours présents Marie-Laure Carlouti, Marion Folio et Patrick Potier Qui sont des consultants, des spécialistes De différents secteurs que nous allons voir Et maintenant on va passer un peu à la partie Après la partie des salariés, à la partie des retraités Qui sont à la maison, qui cherchent des informations Et puis ils ont lancé un site au niveau de la CARSAT Qui est assez amusant à regarder Donc je vous l'encourage, qui s'appelle Bien Vieillir Et pour ça j'ai demandé à Marion Folio De nous parler un peu de ce site Bien Vieillir Alors ce site s'appelle RéponseBienVieillir.fr Donc en fait c'est un site Qui a été créé Au travers de différentes caisses de retraite Et en partenariat avec l'INPES Donc l'Institut National de Prévention et d'Éducation pour la Santé Merci pour les améliorations, c'est important Voilà, donc toutes les retraites complémentaires Et les différentes caisses de retraite Donc se sont jointes pour créer ce site Donc qui présente des... Il y a une quinzaine de vidéos Alors elles sont marrantes ces vidéos Marion Parce que en fait c'est du théâtre Et à travers ce... Exactement Voilà, n'hésitez pas, posez-vous devant notre petit ordinateur Donc vous cliquez en réponse-bienvieillir.fr Et là vous allez découvrir des trucs marins Voilà, vous y découvrez deux acteurs Margot et Paul Qui font partie du bureau des réponses de l'agence Bienvieillir En fait ils présentent de manière ludique Sur des sketchs en format court, 4 à 5 minutes C'est le même type de sketch C'est le même format qu'on peut trouver sur les chaînes actuellement Les programmes courts Donc nos chers voisins Familles et paramodes d'emploi Sainte de ménage Bon voilà, c'est très sympa C'est très ludique Et donc ils abordent tout type de questionnement Donc l'alimentation Voilà c'est ça Je crois que quand on regarde ces petites vidéos De manière ludique De manière un petit parodiée On a un petit couple qui parle Qui explique les différentes choses de la vie C'est ça Ce sont des mises en scène vraiment humoristiques Mais qui donnent aussi quand même de l'information Il faut bien le dire C'est le but C'est le but Voilà C'est un travail de prévention Donc le travail Voilà De l'esprit L'activité physique Tout est présenté De manière ludique et sympathique Pour mieux faire Mieux intégrer le message Mieux faire passer le message Prévenir que guérir C'est ça en fait C'est ça Je crois qu'il y a une des vidéos qui s'appelle comme ça Mieux prévenir que guérir Oui c'est important C'est à dire que Et là c'est à la portée de tout le monde Vous pouvez donc regarder Ces petites vidéos C'est un peu comme à la télévision Vous cliquez sur la petite flèche du milieu La vidéo se lance Et là vous passez un petit moment C'est des petites vidéos de 400 minutes C'est ça Et qui vont vous permettre de découvrir De manière assez simple Tout ce qu'on vous propose Finalement dans votre retraite Tout ce qui peut vous aider Voilà c'est histoire de mieux appréhender Cet espace Ce nouvel espace de liberté En fait Ce temps qu'on a devant soi Et donc C'est mieux l'appréhender Ça aborde tous les questionnements Donc qui découlent De ce nouveau temps Voilà Ça reprend un peu les émissions Que nous avons eues il y a quelques temps Sur justement Sur le bien vieillir Sur la mémoire Sur l'activité physique Et là en images Vous avez des exemples Donc je vous encourage Vraiment à aller Jeter un oeil sur ce site Je rappelle www.réponse Avec un s-bien-vieillir.fr Je ne me suis pas trompé Non non Voilà Non non c'est bon Voilà Donc n'hésitez pas A aller sur ce site là Vous allez découvrir plein de choses Et puis des anecdotes Des choses qui vont peut-être Vous permettre Pourquoi pas De vous ouvrir En disant Tiens je vais aller voir Je me renseigne Et puis ça vous donnera Des solutions Pour vous Sachant qu'il n'y a pas Que les vidéos Enfin les vidéos sont complétées En plus par Voilà par des articles De l'information De l'information écrite Donc bon voilà Tout est très bien fait Tout est bien structuré Allez-y Sans problème Si vous voulez passer Un bon moment C'est Voilà C'est ce que nous confie Marion Pour cette partie Donc Messieurs, dames Les auditrices Et auditeurs N'hésitez pas D'aller voir ce site On va enchaîner maintenant Avec Patrick Potier Qui lui C'est un peu Le monsieur sur le plateau Le monsieur entreprise Responsable des données sociales Patrick Les chefs d'entreprise Vont être intéressés Par ce que vous proposez À la CARSAT Oui tout à fait On a plusieurs sites On a des sites d'information Et des sites de déclaration Au niveau des entreprises À disposition des entreprises Alors les sites d'information Je rebondis sur ce que disait Marion C'est de la prévention Pourquoi de la prévention ? C'est parce qu'on est On veut que les gens On veut que les salariés Travaillent le plus longtemps possible Dans de meilleures conditions Dans les meilleures conditions possibles Donc on a Tout un tas de petits sites TMS Pro Alors c'est C'est des abréviations Naturellement Mais c'est les troubles musculos Vous avez des sites Qui évaluent En fin de compte Les risques chimiques Des sites qui évaluent Le risque tout court Pour les petites entreprises Ça s'appelle 10+, C'est un site Qui a été fait Qui a été fait Excusez-moi Par la CARSAT On les retrouve Ces sites À travers le site NetEntreprise Il y a des liens Qui existent Il n'y a pas de lien Sur NetEntreprise Par contre Il y a des liens Sur CARSAT-MP.fr Qui est aussi Donc une mine D'information Parce que vous avez Donc tout un tas De liens Qui en fonction De ce que je veux voir La tarification La prévention Ça nous amène Effectivement Sur ces sites là Alors aujourd'hui On a retenu Le site entreprise www.net-entreprise Avec un S C'est un des sites Pour les chefs d'entreprise Qui leur permet De faire quoi Exactement Patrick ? Alors ce site là Fait des déclarations C'est un site De déclaration Donc c'est à dire Pour un chef d'entreprise Qui a des déclarations A faire Ça lui sert à quoi ? Comment il travaille Avec ce site là ? Par contre Il s'inscrit Comme tous les sites De la CARSAT Enfin de la CARSAT Et de l'assurance retraite Il met Lui par contre Non pas son numéro De sécurité sociale Mais il va mettre Le SIRET Qui est l'identifiant De son entreprise Et puis il va dire Voilà je m'inscris Pour faire tel type De déclaration Alors vous avez Des déclarations Pour la main d'oeuvre Vous avez des déclarations Pour les accidents de travail Enfin tout un tas De déclarations Vous avez la nouvelle DSN La déclaration sociale Nominative Qui remplacera à terme La déclaration annuelle De données sociales La différence entre les deux Vous l'avez bien entendu C'est qu'il y en a une Qui est annuelle Celle qui est actuelle Et puis bientôt Ça sera du mensuel Et ça va permettre Aux entreprises D'économiser Un quart des informations Qu'il nous envoyait avant Avant ils nous envoyaient 800 informations Maintenant ils vont Nous en envoyer Que 200 Donc c'est quand même Un gain Très fort Alors vous rentrez Sur ce site Netre entreprise Moi j'ai été frappé Tout de suite J'ai vu un terme Et on en a souri Tout à l'heure Mais spontanément Partout on voit DSN Et c'est vrai Qu'on a du mal A comprendre au début Donc c'est bien De rappeler Ce terme C'est des abréviations On sait bien Que notre administration Française adore Ces abréviations DSN Particulièrement Ça veut dire On le rappelle Déclaration sociale Nominative Voilà Donc partout Vous allez voir Ce terme là Alors on va sur ce site là On clique Effectivement C'est très bien C'est très bien présenté Déclaration en ligne Pour qui Comment Vous pouvez donc Cliquer là dessus Pour les chefs d'entreprise Vous avez Tout un tas D'autres possibilités Qui vous sont offertes Et là Pourquoi cette déclaration en ligne Pour qui Et comment Donc là on répond déjà Ça aide les chefs d'entreprise D'aller un petit peu plus loin Tout à fait Ça les rend On essaye de les renvoyer Si vous voulez Au niveau de la DSN J'entends parce que les autres services Sont déjà bien connus Depuis fort longtemps Donc ils savent manipuler Il ne s'agit Il ne s'agit que de De déclarations En fin de compte Dématérialisées Plus de 96% Des déclarations Sont dématérialisées Aujourd'hui Donc on s'est dit Pourquoi pas aller plus loin Et c'est pour ça Que l'on a mis en place La DSN Ça s'articule Si vous voulez C'est un mouvement Vers la modernisation Des entreprises Et du traitement De l'information C'est sécurisé Complètement Les données sont fiables À 100% C'est à dire qu'en fin de compte Tous les organismes Qui sont derrière Qui travaillent derrière Vérifient ce qui a été fait Et communiquent en fin de compte Avec l'entreprise Pour lui dire Là ça ne va pas Je n'ai pas retrouvé Le numéro de sécurité sociale De votre salarié Donc on contacte le salarié On contacte l'entreprise Pour essayer de mener À bien cette tâche Et pour que plus tard On retrouve en fin de compte Toutes les informations Sur son relevé de carrière Qui figure sur le site L'assurance retraite Alors Puisqu'il en est malheureusement Un peu pris par le temps Dernière petite information importante Il a été ouvert Ce qu'on appelle Un compte de pénibilité Donc quelques mots là-dessus Puisque c'est vraiment Dans l'air du temps Oui alors le compte de pénibilité Naturellement C'est pour permettre Au salarié Dans un premier temps D'aller plus loin Dans leur activité Donc de partir plus tard En retraite Ce compte là On va pouvoir l'utiliser Le salarié Le salarié va pouvoir l'utiliser Sur trois points Des formations Des actions de formation Pour lui permettre De faire autre chose Qu'une activité pénible Ou alors Une activité à temps partiel Parce que l'activité à temps complet Est un petit peu trop pénible pour lui Naturellement il faut aussi avoir L'accord de l'entreprise Ça ne se fait pas comme ça Et puis un dernier point C'est des trimestres Des trimestres Qui vont lui permettre De partir un petit peu plus tôt A la retraite Voilà donc bientôt Possibilité à travers le site On pourra accéder à ce compte En fait pénibilité Voilà Alors c'est un autre site Ça s'appelle Préventionpénibilité.fr Le tout attaché Et effectivement Il y aura accès possible A son compte individuel Mais à compter Du 1er janvier 2016 Enfin il ne sera pas ouvert Vraiment au 1er janvier 2016 Parce qu'il faut le temps d'exploiter Les dernières déclarations On l'aura certainement Entre le 4ème mois de l'année Enfin la fin du dernier trimestre Du 1er trimestre 2016 Et puis la mi-année 2016 Certainement Par contre ce qu'il faut savoir Et il y a beaucoup de questions A ce niveau là C'est qu'il n'y a pas de rétroactivité Oui c'est important à noter D'accord Alors dernière chose maintenant Parce qu'on termine avec Marie-Laure On va redonner l'ensemble Des 3 à 4 sites Que l'on vient de voir Et vous encouragez A aller sur ces sites là Donc voilà Pour les salariés Et pour les retraités Il y a www.l'assurance-retraite.fr Pour ce qui concerne Le bienveillir Et la prévention Réponse avec un S tirez-bien-bieillir.fr Pour les entreprises www.net-entreprise-s.fr Et puis vous pouvez retrouver L'ensemble de tous les sites internet Sur le site de la CARSAT www.carsat-mp.fr Marie-Laure Marion et Patrick Merci de votre éclairage Merci pour cette émission Merci La prochaine émission Mercredi 2 décembre Nous reviendrons sur les grands thèmes Abordés dans l'émission Le travail c'est la santé C'était Le travail c'est la santé Une émission réalisée en partenariat Avec la CARSAT La caisse de retraite santé au travail De Midi-Pyrénées Une émission proposée par Radio Présence Produite par Laurent Garnier Et réalisée par Francky Guéret Le travail c'est la santé – Sous-titrage FR –